Salut mes allumés de Pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode dédié au Nikon Z6, nous allons nous pencher sur les modes de déclenchement. Allez go ! Mode de déclenchement signifie l'action qui va être réalisée lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur de votre réflexe. Vous pourrez choisir 5 modes de déclenchement. En appuyant sur ce bouton et en tournant la molette principale, vous pourrez passer d'un mode à l'autre. Le premier mode est le mode vue par vue, ce qui signifie que votre Z6 prendra une photo à chaque pression sur le déclencheur. C'est par défaut le mode le plus utilisé. Ensuite, vous trouverez le mode continue L. Dans ce mode, vous pourrez en appuyant sur le déclencheur de façon continue, prendre de 1 à 5 vues par seconde. Vous pourrez régler le nombre de vues en tournant la molette secondaire et ainsi sélectionner le nombre de vues souhaitées. Là, en laissant le doigt sur le déclencheur, votre Z6 prendra de 1 à 5 photos par seconde. Ensuite, en mode continue H, vous prendrez jusqu'à 5,5 vues par seconde en appuyant sur le déclencheur de façon continue. Toujours. Le mode continue H étendu, visible grâce à un petit plus situé à côté du H, non, un petit plus, merci, vous permettra de prendre jusqu'à 12 vues par seconde sur votre Z6 sans que vous appuyer sur le déclencheur. Il faut savoir que dans ce mode, l'exposition de votre sujet sera définie sur la valeur de la première vue de chaque série. Sachez qu'en mode vidéo, vous pourrez prendre des photos pendant l'enregistrement et vous pourrez placer le mode de déclenchement en vue par vue pour prendre une photo à chaque pression sur le déclencheur ou en mode continu. Ce qui vous fait que votre Z6 prendra des photos par tranche de 2 secondes maximum en laissant le doigt appuyé sur le déclencheur. Dernièrement, sachez qu'en mode vidéo, le Z6 vous permettra de faire maximum 50 photos par vidéo. Finissons par le mode de déclenchement retardateur. Là, quand vous appuyez sur le déclencheur, un compte à rebours démarrera. Une photo sera prise à la fin du compte à rebours. Vous pourrez régler son délai en tournant la molette secondaire de 2, 5, 10 ou 20 secondes maximum. Ce qui, par exemple, vous laissera amplement le temps de vous mettre en place si vous souhaitiez, par exemple, faire une photo avec les invités et Tata Jacqueline. D'autre part, utilisez le retardateur une fois sur votre Z6 posé sur un mur, un trépied ou tout autre support qui ne bouge pas. Vous permettra d'éviter les floues de bouger du photographe qui appuie sur le déclencheur et qui fait bouger le boîtier. En réglant le délai du retardateur sur 5, 10 ou 20 secondes, vous entendrez un signal sonore qui ressemble à ça. Vous indiquant le compte à rebours par des bips. Et environ 2 secondes avant de prendre la photo, le bip sera plus rapide, comme ça. Vous indiquant le bon moment où poser avec votre plus beau sourire. Vous verrez également l'allumage du voyant vert sur le devant du Z6, qui est en fait calé sur le signal sonore et qui restera allumé fixe 2 secondes avant la prise de la photo. Pour finir, en allant dans Menu Réglages Perso, puis C2, sur Retardateur, vous pourrez indiquer à votre Z6 si à la fin du compte à rebours, il devra prendre entre 1 et 9 photos. Et dans ce cas, vous pourrez aussi, dans ce même menu, choisir l'intervalle entre chaque prise de vue. Ça va de 1 demi-seconde à 3 secondes. Avec, je crois, 1 demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes, maximum. Voilà, vous avez mes pixels. J'espère que ce tuto vous aura éclairé au sujet des modes de déclenchement. Ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran, là, à vous, là. Alors, vous me mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche, histoire d'être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et surtout, maintenant, vous sortez. C'est le moment. Et vous shootez. Bye.